Bonjour à tous ! Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous ! Hello et bienvenue Karine sur le podcast journal d'une CEO spirituelle. Je vais te présenter, mais juste avant, je voulais te souhaiter la bienvenue, te dire merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très contente de tout ce qui va ressortir. On a beaucoup échangé avant ce podcast et donc il y a énormément de sujets sur lesquels j'ai envie de t'interroger, de t'interviewer. Je sais que ce qui va ressortir va être très beau et notamment sur la notion de consentement. Il y a plein d'autres sujets, mais vraiment sur la notion de consentement aujourd'hui. Donc un grand merci à toi de ta présence. Merci pour l'invitation en fait. Je suis toujours honorée de pouvoir partager, donc merci à toi pour l'invitation. J'ai hâte de pouvoir partager aussi. Top ! Je vais te présenter avec mes mots, mais un peu les tiens parce que du coup j'ai fait des recherches sur toi. Et ce que je te propose, c'est d'ajouter à la fin ce que tu as envie d'ajouter. Moi, j'ai eu envie de t'inviter sur le podcast parce que ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Je t'avais découverte quand on était dans l'école créée par Éloa, les éveilleuses du féminin. Et on était ensemble, il y avait vraiment une grande équipe d'intervenants dans cette école. J'avais découvert ton travail. Et puis entre-temps, j'ai beaucoup entendu parler de toi à travers des personnes qui ont suivi tes programmes, tes accompagnements. Tu es une experte de la connexion à sa vulve. Et justement, tu as un personnage qui s'appelle Madame Vulve. Tu es d'ailleurs en train de créer un spectacle sur ce personnage. Ce n'est pas très nouveau parce qu'en fait, ce personnage, il existe déjà dans tes conférences, il existe déjà avec tes vidéos, notamment qui sont sur Instagram. Et puis, pas que, pas que la vulve, aussi l'argent, aussi sa capacité à réaliser des projets. Et pour les hommes et pour... Enfin, pour les femmes et pour les hommes. Et d'ailleurs, très récemment, tu as fait une interview avec un homme sur ta page Instagram. Quand on arrive sur ton site internet, on voit un message direct qui est « Jouis de ta vie ». Donc, je pense que, paf, c'est annoncé sans détour. Oui, tu es là pour jouir de ta vie. Et voilà, ce n'est pas caché, c'est tant mieux. Puis, ça se voit de toute façon avec ta présence, ça se voit. Ce qui est très beau, je trouve, quand on te voit là sur l'écran, donc pour toutes les personnes qui écoutent le podcast sur YouTube, du coup, vous voyez. Même la manière dont tu es habillée, ça fait penser à une vulve. Tu vois, ce rose qui ressort. Il y a vraiment une incarnation de ton personnage. Ouais. Tu organises des week-ends, aussi, sur l'argent. Argent égale joie. Et sur l'intégration du consentement corporel. Encore une fois, c'est vraiment le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Et donc, tu as des programmes sur ces sujets, aussi. Et aussi, un programme sur les jumeaux rescapés. Parce que ça fait partie de ton histoire. Je tiens à préciser que, en fait, tu explores ces sujets à la fois à travers ton expérience de femme, ton expérience avec tes clientes, mais aussi d'un point de vue énergétique. Tu t'es beaucoup formée à l'énergie éthique. Et notamment, tu parles de magnétisme, aussi. Voilà, ce que tu as, cette énergie. Et puis, tu t'es formée avec des pratiques comme Access Bar Consciousness. Tu as fait de la kinésiologie, donc plein de choses. Ton grand sujet du moment, je l'ai dit, c'est le consentement. Moi, ce que j'ai vu sur ton site, ce qui m'a bluffée, c'est qu'en fait, il y a ton agenda qui est mis sur un an. Et donc, ça me permet aussi de mettre en lumière que tu n'es pas seulement une femme accompagnante, mais tu es aussi une chef d'entreprise, mais vraiment hors pair. On voit que tout est cadré, tout est défini. Et c'est notamment, je pense, cette place de chef d'entreprise et de créatrice qui t'a permis d'écrire ton livre, la libération du plaisir féminin et de créer ton oracle. À côté de ça, tu as aussi quatre enfants. Donc ça, c'est beau, c'est aussi un beau message de on peut être créatrice et avoir quatre enfants. Donc moi, je suis issue d'une famille de quatre enfants, donc je vois ce que c'est. Ce n'est pas anodin d'avoir quatre enfants et de les accompagner sur leur chemin. Et tu as une identité particulière, parce que comme tu le dis, tu n'es ni sexothérapeute, ni sexologue, ni sage-femme, ni gynéco. Et tu dis dans ton livre, mais qui suis-je pour écrire un livre sur la sexualité féminine et ses blocages ? Et je suis Karine, une femme. Voilà, donc tu te nourris de tes expériences et de comment tu accompagnes les autres. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ta présentation ? Je suis honorée déjà par ce grand résumé. Ça me touche, en fait. J'aime bien m'entendre à travers l'autre. C'est intéressant, c'est toujours intéressant. En fait, là, je suis vachement touchée. C'est vrai, ça me touche énormément d'entendre, tu sais, d'avoir cet effet miroir où on s'entend à travers l'autre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Ah si, une petite anecdote un peu rigolote. J'ai épousé que des philippes. J'en suis à mon troisième. C'est intéressant. Mon premier philippe, voilà, j'avais 24 ans. Mon deuxième philippe, c'était, j'avais plus d'une trentaine d'années. Mon troisième philippe, une quarantaine d'années. Donc voilà, c'est intéressant. C'est des petites anecdotes comme ça que je trouve assez rigolotes. Sachant que, comme je dis, je m'occupe, si tu veux, du syndrome du jumeau rescapé et que dans le ventre, en tout cas, en plus de moi, ils étaient trois, tu vois. Voilà, c'est juste la petite symbolique au passage. Ouais. En fait, j'aime à dire... Qu'est-ce que tu as ? J'aime à dire, en fait, que je m'occupe des sujets les plus tabous. La mort, le sexe et l'argent. En France, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus tabou. Voilà, c'est OK, ça fait partie du jeu. Et c'est comment on accepte de mettre du cœur et de la lumière sur ces espaces qui, depuis le départ, en fait, sont décriés comme étant mauvais, malsains, honteux, diaboliques, à éviter, etc., etc. Donc moi, j'ai déjà compagnie de la conscience là-dedans. Voilà. Magnifique. Comme je te l'ai dit avant qu'on commence, il y a une petite surprise pour toi. Tu as accompagné... Alors, je ne sais pas exactement combien de personnes tu as accompagné, mais je pense qu'on est sur des centaines et des centaines de personnes que tu as accompagnées. L'expérience est là, on peut le dire. Oui, je n'ai pas comptabilisé, mais c'est assez impressionnant, effectivement. Oui, oui. Et j'ai le message d'une personne qui a fait un de tes programmes et je te propose qu'on l'écoute et qu'on puisse échanger dessus. Alors, je t'enverrai le message en entier. Je ne vais pas tout mettre en entier là, mais je t'enverrai le message en entier. Alors, on va écouter et on dira après, qui sait, on décrira. Mais là, je laisse l'effet de surprise. C'est Emel. J'ai fait le programme Vulve Originelle avec toi l'année dernière. Et tu as été vraiment la première femme avec qui j'ai fait ce chemin vers ma sexualité, vers un espace de... Simplement d'aller mettre de la présence et de la conscience dans cet espace de la vulve et dans ce lieu du bassin dont tu parles tant. Elle a été aussi une inspiratrice sur le spectacle Vie orgasmique, indirectement. Je me souviens de ce moment d'écriture, de réécriture, où on se faisait des allers-retours avec Amandine et notamment son passage où, dans son ministère, elle développait l'importance de contacter l'énergie du bassin, que les citoyens contactent l'énergie de leur bassin, qu'est-ce qui se passe dans le bassin et aussi dans leur cœur pour aller trouver en eux leur sécurité, d'aller contacter la sécurité intérieure plutôt que de se focaliser sur la sécurité extérieure dont nous parlent tant nos politiques. Et je me souviens de cette phrase dont je n'ai plus exactement les mots mais qui était comment troquer cette obsession de la sécurité extérieure pour inciter les citoyens à se mettre en contact avec leur sécurité intérieure et cette sécurité intérieure se trouve dans notre bassin. Et je sais que cette phrase, je n'aurais pas pu l'écrire si je n'étais pas passée par tes accompagnements et si je n'avais pas senti ça dans ma chair. Donc, voilà. Je tiens à te faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Coucou Karine, c'est Emel. Donc, c'est Emel qui vient de partager un message. Donc, on a fait un spectacle via Orgasmic et Emel s'est occupé de la direction artistique, de l'écriture globale du spectacle à partir de nos textes à nous de comédienne à la tour et écrit. Et ça a été incroyable parce que Emel, je ne savais pas qu'elle avait fait autant d'accompagnements sur le bassin, sur la reconnexion à sa vulve et notamment, elle a fait un accompagnement avec toi, un programme. Et je trouvais ça trop beau de lui demander de partager un retour pour que tu puisses voir à quel point ton travail il a de l'aura dans ce monde, il a une puissance et surtout, là, c'est une artiste en fait. Emel, c'est une metteuse en scène donc ce n'est pas rien, c'est que tu es là à la fois pour des femmes qui ont besoin de se reconnecter et des hommes qui ont besoin de se reconnecter à leur intimité mais aussi pour des porteurs de projets. Moi, Emel, pour moi, va aller très très loin et donc tu es venue instiller quelque chose dans la part artistique. Donc, merci à toi pour tout ce que tu fais. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce message ? Je suis vachement touchée en fait. Tu vois, ça donne du goût, de l'élan, ça donne du sens en fait, tu sais, parce que moi, j'ai tendance un petit peu à avoir la tête dans le guidon, je suis un petit peu tout le temps dans ce truc-là et là, de m'asseoir avec toi, d'entendre Emel qui me fait ce retour, c'est très touchant pour moi en fait. Ça donne du sens et du goût à toute cette œuvre alchimique qui a opéré en moi pendant tant d'années qui opère toujours parce que je suis toujours finalement, j'aime toujours à dire dans le panier de crabes parce qu'il y a toujours quelque chose finalement en bas à venir goûter et aimer parce que les crabes, ils ont besoin d'être aimés et d'être choyés, d'être ramollis, tu vois, ils ne sont pas obligés d'avoir la cuirasse toute dure. Nos crabes intérieurs, en tout cas, ils ont besoin d'amour et ça me touche. Tu vois, je suis même presque un peu sidérée en fait, tu vois, il y a une forme de sidération à recevoir parce que c'est tellement toujours plus facile, tu sais, de donner, donner et c'est vrai que l'état orgasmique, c'est aussi savoir faire un avec, tu vois, pour moi, c'est faire un et là, je ne m'y attendais pas du tout, tu vois, donc je suis un peu prise au dépourvu, c'est ok pour moi de ressentir cela dans l'instant avec toi et c'est comme si c'était un éclairage encore nouveau et un élan tu vois, sur l'œuvre en fait, mais pas que la mienne, celle des femmes, la tienne et puis toutes celles qui ont osé venir s'en semencer dans le programme de vulve amoureuse ou argent égale joie et finalement, voilà, c'est comment, elles sont des, tu sais, c'est comme si entre nous on devient des transmettrices, on se transmet des espaces de conscience et que ça me touche quoi, ça me touche beaucoup, énormément même. Merci, merci. J'aimerais en profiter pour qu'on puisse parler maintenant, de faire le lien en fait avec les créations artistiques, tu es en train de, je ne voulais pas forcément l'aborder maintenant mais je pense que c'est bien que ce soit maintenant, tu es en train de créer un spectacle et notamment avec ton personnage Madame Vulve, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi de transmettre tes messages à travers un personnage ? C'est à la fois parce que quand je suis montée sur scène, à chaque fois, je me rends compte que quand on me présente sous cet aspect-là, ça impacte. impact. Voilà, je me suis rendu compte que Karine Morer alias Madame Vulve, en fait, ça interpelle et je crois que les gens, ils ont vraiment besoin d'être interpellés, vraiment. quelques fois, tu sais, il faut un petit peu un espèce d'électrochoc ou tu sais, le fait d'être interpellé et je me suis dit mince, je suis montée trois fois sur scène avec ce personnage-là pour justement présenter différentes choses. J'ai parlé la dernière fois du consentement mais j'ai vraiment besoin de montrer finalement qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe, qui vient rencontrer, c'est qui vient rencontrer Madame Vulve et surtout, mais qui est Madame Vulve ? Voilà, donc c'est un spectacle qui va montrer un peu l'envers du décor et puis montrer, donc je vais incarner des personnages différents en fait, hommes et femmes. C'est très important pour moi parce que Madame Vulve ne concerne pas que les femmes. J'ai accompagné, j'accompagne toujours des hommes, tu vois, dans Argent et Gajoie, ce week-end, j'avais un homme. j'avais un homme, voilà, un homme ancien militaire, toi, c'est des hommes qui ont quand même et qui n'avaient jamais fait de développement personnel, je tiens à le préciser qu'ils n'avaient jamais fait de stage de quoi que ce soit, donc je magnétise quand même, toi je parle de magnétisme mais j'attire à moi des gens qui ont, qui tout d'un coup, enfin, il y a une vibration qui les interpelle, c'est au-delà de leur mental et de leur personnage, ils se disent tiens, et si on allait voir par là, je sens qu'il y a quelque chose, c'est un instinct, ils sont attirés vers là parce qu'il y a un instinct et finalement, il y a des nouveaux espaces pour eux qui se profilent que ce soit homme ou femme, voilà, donc il y a tout un processus pour arriver jusqu'à moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gratuits sur ma chaîne YouTube, je dois avoir plus de 500 vidéos gratuites parce qu'en fait, dans le fond, j'avoue, j'ai un fond très mère Thérésa, sauveuse de l'humanité, j'avoue, j'avoue, et c'est ok, donc en fait, comme je ne veux pas lutter contre cette part de personnage, j'aurais pu faire, tu vois, Madame Vule, Mère Thérésa, tu vois, ben voilà, j'ai un côté Mère Thérésa très fort et une façon pour moi de nourrir cette part-là, c'est de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu gratuit, donc j'ai des femmes qui me connaissent depuis 3 ans, 5 ans sur les réseaux et sur ma chaîne YouTube et elles arrivent au bout de 3 ans en rendez-vous de conscience découverte avec moi et puis elles me disent mais Karine, ça fait 3 ans que je te suis, je suis enfin prête pour faire un processus avec toi, alors quelquefois c'est juste un programme, elles commencent par un programme, quelquefois par une soirée parce que j'ai proposé beaucoup de soirées et puis certaines, elles sautent le grand pas, elles viennent vraiment en processus avec moi sur plusieurs mois et ça me touche en fait, ça me touche de voir ce cheminement, ce cheminement, c'est tous les espaces de consentement que l'on a avec soi-même pour arriver, ben là en fait je suis prête, je suis prête à ne plus tourner autour du pot et justement à rentrer dans ce, tu sais, quand tu tournes plus autour du pot du sablier, ben tu t'engages, il y a une forme d'engagement comme tu t'engages dans une vulve ou dans un vagin, c'est comme un sablier et je suis là pour accompagner ce passage. Eh bien justement, tu parles des différents espaces de consentement, donc toi tu parles aussi beaucoup de différents niveaux de consentement de ce qu'on traverse, est-ce que déjà tu peux commencer par donner ta définition à toi de ce qu'est le consentement et je te pose la question parce que le consentement on en entend parler partout depuis l'affaire MeToo, je pense que ça vaut le coup de remettre des mots dessus et sur ce que tu vois parce que chacun peut avoir sa propre définition et de reposer le cadre. Pour moi, le consentement, c'est d'abord une sensation corporelle, une disponibilité intérieure, une connexion à soi. Ça ne peut se faire qu'avec trois ingrédients phares. Le consentement, l'espace, il y a un espace entre toi et moi, donc il n'y a pas de fusion-confusion parce qu'il ne peut pas y avoir de consentement quand il y a fusion-confusion, donc il y a un espace. On prend le temps, le temps c'est hyper important et le lien, le lien d'amour, le lien dans le regard, le lien dans le verbe, dans le non-verbal. Et ces trois axes, pour moi, reliés à la sensation corporelle, eh bien on est sûr d'avancer justement en respectant toutes les zones de consentement et de non-consentement. Voilà, pour moi c'est vraiment cela, c'est-à-dire que le consentement, on en a fait une affaire presque intellectuelle, un concept. Alors c'est bien déjà de passer par cette sphère intellectuelle, déjà d'un coup ce consentement, il existe, mais c'est pour moi l'étape suivante et c'est celle vers laquelle on va de plus en plus, en tout cas c'est là où vont mes transmissions, c'est que ce consentement, eh bien, doit pouvoir se goûter dans le corps. et souvent tu vois quand je donne des conférences sur vulve amoureuse ou n'importe quelle forme de conférence, je leur demande, d'ailleurs quand j'étais sur scène en mars dernier, je leur ai posé la question, comment vous savez dans votre corps quelles sont les sensations corporelles que vous ressentez quand vous êtes consentante ou quand vous êtes consentant ? Quelles sont les sensations ? Eh bien, je peux t'assurer qu'à chaque fois on me regarde avec des grands yeux, on va me donner beaucoup d'explications intellectuelles, mais très peu arrivent à nommer finalement la sensation corporelle. Voilà, ce que je pourrais donner comme définition du consentement. J'adore que tu poses le sujet de la fusion parce que, alors pour moi c'est essentiel et je le vois par rapport à mon histoire, on en avait parlé ensemble parce qu'on avait parlé des jumeaux rescapés, donc moi j'ai une soeur jumelle, donc depuis toute petite dans le corps de ma mère, forcément dans son ventre on a fusionné, et c'est un peu le sujet de ma vie, j'ai rencontré une amie là où je suis à Bali et des fois on dit attends, fais attention, là on est trop en train de fusionner et en fait on essaye de se défusionner parce qu'il y a un, waouh, ça fait comme un aimant directement, il peut y avoir une perte d'identité et d'individualité et en fait moi je vois que quand je prends des décisions et que je le regrette ou que je me dis ah non mais en fait c'était pas juste pour moi, souvent c'est que je me suis mélangée dans le corps de l'autre, enfin j'ai été prise dans un truc et c'était oui sur le moment mais c'était pas oui après et c'est pas uniquement dans la sphère intime sexuelle, c'est là par exemple je vois, je suis partie en voyage en Égypte l'année dernière, on était quatre et donc on était tout le temps tous les quatre pendant un mois et en fait il y a eu des moments où je me suis pas, il y a eu des conflits et la naissance de ces conflits elle a aussi émergé parce qu'il y a eu des moments où j'ai pas respecté mes choix mais en fait je pensais que c'était des oui mais c'était pas des oui, c'est juste que je m'étais j'avais fusionné avec le groupe et j'avais perdu mon identité et c'est très subtil on le voit pas forcément venir et donc cette notion de consentement elle est importante parce qu'elle peut amener du conflit elle amène un peu de dissonance aussi de confusion avec nous-mêmes avec qui on a envie d'être une perte d'identité on peut même se copier un peu les unes les autres et la frontière est très mince entre s'inspirer et puis devenir l'autre et tu vois donc je trouve que c'est génial que tu parles de ce sujet est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion de fusion ? moi je viens du monde de l'inceste donc j'ai été la prolongation libidinale de mon père libidinale amoureuse enfin voilà donc j'ai été confondue dans ma plus tendre enfance j'étais en fait corporellement j'avais cette sensation si tu veux que ses doigts et mon corps ses mains et mon corps ne faisaient qu'un tu vois donc en fait moi je viens vraiment de cet espace de la fusion-confusion donc tu penses bien que toute mon oeuvre sur le consentement c'est comment je réapprends à mettre si tu veux à construire des portes là où je n'ai pas pu en faire je viens aussi donc du monde de la gemellité perdue toi tu as une jumelle manifestée qui est voilà vous êtes née ensemble nous dans mon univers à moi j'ai fusionné confusionné donc d'une façon cellulaire avec mes trois autres jumeaux et jumelles et du coup c'est comme si dans mon champ quand ils sont partis il y a eu comme une espèce d'arrachement comme si une part de moi était partie en fait avec donc il y a une espèce de fusion-confusion dans la mort d'accord c'est hyper important tout cela parce que du coup je suis née en plus je suis réflecteur je suis réflecteur en human design c'est à dire je n'ai aucun centre défini c'est à dire tout me passe à travers voilà j'ai rien qui soit définissable donc pour moi la grande oeuvre alchimique pour moi c'est que je suis une structure tous azimuts tu comprends quand je parle de tous azimuts c'est à dire il y en aura pour tout le monde tout le monde me passera à travers et donc toute mon oeuvre alchimique pour moi depuis que j'ai commencé j'ai commencé à 30 ans ça a été vraiment de commencer à construire des portes qui n'existaient pas c'est à dire que pour pouvoir consentir c'est à dire dire un oui et dire un non il faut qu'on ait des portes psychiques capables de dire oui et non moi je suis une structure à la base tous azimuts donc j'ai appris petit à petit à mettre des clapets un peu comme des garde-fous parce que finalement qui je suis finalement en fait c'est ça ma découverte c'est finalement de savoir qui je suis si je ne suis pas empruntée de cette perte gemelleur de mon père de ses amis tu parles d'amis avec qui tu as fusionné et confusionné mais ça a été complètement mon cas plusieurs fois dans ma vie c'est à dire pour moi l'amour égale confusion alors c'est pas ça l'amour l'amour c'est individualité et on partage de la conscience mais on n'est pas là pour fusionner confusionner et pour moi c'est un art et j'aime à dire aux femmes qui viennent à moi et aux hommes que je préfère presque limite des cuirasses des cuirasses tu sais des grosses cuirasses des gros enfermements mais des portes qui existent c'est plus facile de ramollir une porte que de devoir en construire qui n'existe pas donc en fait tout l'art pour moi c'est de c'est d'apprendre à construire des portes et puis quand elles sont construites et bien finalement j'arrive à dire bah oui non et puis pourquoi pas tu vois d'être dans cette dans ce jeu subtil et je me suis rendu compte que quand je fais un TCCP un toucher conscient consentant périnéal pour les structures comme moi il faut commencer à me toucher à distance on peut pas commencer parce qu'en fait j'ai tellement été habituée si tu veux à ce qu'on me prenne directement que c'est comme si finalement pendant des années ça a été comme cela et en fait c'est comme si je n'entendais pas toutes les portes subtiles tu sais dans la gemellité perdue ce sont ces portes subtiles moi qui n'ont pas été validées donc comme je pars du principe que 40% des gens sont des jumeaux perdus rescapés pour moi c'est à peu près ça donc c'est la moitié je fais toujours très attention de partir d'assez loin pour la rencontre et je m'approche vraiment petit à petit centimètre par centimètre en prenant soin de goûter en fait toutes ces feuilles invisibles et du coup on entre en résonance et on avance petit à petit pour voir si toutes les portes et bien elles ont besoin d'être conscientisées et une fois qu'elles sont conscientisées elles s'ouvrent naturellement voilà ce que je pourrais te dire sur cet espace du consentement qui pour moi est fondamental et vital est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce qu'on peut mettre en place comme toutes les personnes qui ont une tendance à fusionner très facilement ce qu'on peut mettre en place comme sas comme pare-feu un exemple concret sachant que je me doute bien que c'est individuel mais pour pouvoir explorer moi personnellement tu sais je calcule énormément le taux vibratoire avec mes mains tu vois et de venir poser la question à mon champ psychique ok est-ce que je suis en train de confusionner oui ou non une autre chose quelque chose que je mets en place énormément je pose la question continuellement dans mes accompagnements comment tu ressens ton corps comment c'est dans ton corps ou est-ce que tu sens que ça te fait du bien est-ce que tu sens que ça te fait du mal rien que ça la question quand en face on me dit je sais pas sidération c'est que finalement il y a des portes de non-consentement qui n'ont pas été écoutées ni goûtées tu vois donc la réponse quand je pose une question qu'on me dit je sais pas c'est qu'il n'y a personne dedans pour pouvoir ressentir ni valider c'est-à-dire qu'on est en zone grise d'accord cette fameuse zone grise qui est incapable de pouvoir se positionner parce que un vrai oui c'est un vrai oui donc il y a une porte ouverte tu vois un vrai non la porte elle est fermée donc le consentement il est fermé mais quand il n'y a personne tous azimuts c'est ça c'est quand il n'y a personne on appelle ça la fameuse zone grise c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour réagir le non n'est pas verbalisé le oui n'est pas verbalisé pour moi on est en zone grise mais pour moi c'est du non-consentement sauf que dans la vie on interprète une non-réponse comme une validation donc pour moi c'est hyper important pose-toi la question tiens là dans l'instant je suis en train d'écouter ce podcast ou cette vidéo entre Karine Morer et Amandine comment je me sens dans mon corps est-ce que en les écoutant là tout de suite dans l'instant est-ce que je sens mon corps est-ce que c'est confortable moi tu vois je suis assise en tailleur et je sens que ça commence à devenir inconfortable c'est-à-dire je suis présente à mon corps mais quelquefois quand on écoute des choses selon ce qu'on écoute ça peut nous basculer tu sais dans des espaces de sidération et quand on bascule dans des espaces de sidération c'est qu'il y a des espaces de non-consentement qui ont besoin d'être goûtés donc peut-être que les auditeurs dans cet instant-là peuvent venir juste goûter pour eux comment c'est dans leur corps est-ce qu'ils ressentent ou pas ? j'ai envie de te partager une expérience par rapport au consentement j'étais je suis sur Copangan enfin là je suis à Bali mais sinon je suis sur une île Copangan en Thaïlande et les sujets du consentement ils sont pour moi beaucoup plus explorés qu'en France et en fait j'avais rencontré quelqu'un et il m'avait envoyé un message pour qu'on se revoie donc voilà quelqu'un échange amoureux et donc il m'a envoyé un message pour qu'on se voit et je lui ai pas répondu il m'a renvoyé un message et je lui ai pas répondu et en fait on s'est vus à un moment et je suis allée le voir et je lui ai dit je suis vraiment désolée je t'ai pas répondu parce qu'en fait je ne savais pas quoi te répondre il y a une partie de moi qui voulait et il y a une partie de moi qui ne voulait pas donc j'attendais de savoir et en attendant je t'ai pas répondu et j'aurais pu répondre je sais pas en fait tu vois mais voilà je lui dis ça je lui dis ben écoute je suis désolée parce que je sais pas et là il m'a regardé il m'a dit if it's not a full yes si c'est pas un oui complet c'est que c'est non Amandine donc moi je suis là j'attends on a le temps et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement touchant de tu vois là c'est venu me toucher dans mon corps parce que je me suis dit ah ouais d'accord il a cette capacité à recevoir qu'il l'a pas pris il a pu se sentir rejeté je n'en sais rien on en a pas parlé après mais en tout cas il l'a pas pris pour lui il a vraiment écouté ce qui était ok ou pas pour moi et il m'a mis dans un espace de sécurité où du coup avec lui je me sens énormément en sécurité pour pouvoir m'exprimer et puis ben voilà je trouve ça tellement beau cette phrase c'est beaucoup dit à Copangan la phrase if it's not a full yes it's a no donc si c'est pas un oui complet c'est un no c'est un non comment tu penses qu'on peut quand on quand on quand on chemine comme ça sur le sujet du consentement comment tu penses qu'on peut interagir avec les autres parce que forcément quand on va creuser ce sujet on va voir tous les endroits où en fait on n'a pas donné notre consentement puis on va se dire oui mais l'autre il est venu et tu vois ça peut créer un blocage avec l'autre alors que c'était pas le but mais est-ce que t'as des partages à faire là-dessus ah oui je me rends compte dans les week-ends d'intégration du consentement corporel que beaucoup de femmes arrivent avec une projection d'elles-mêmes de là où elles pensent être dans leur niveau de consentement donc elles ont un fantasme une projection un idéal voilà elles ont projeté quelque chose et finalement quand on vient dans le corps quand elles viennent dans le corps et qu'elles viennent par exemple à un moment donné où elles sont tu sais dans des draps blancs elles sont dans leur intimité elles sont vraiment dans le cocooning et quand à un moment donné elles peuvent être invitées à se laisser sentir d'enlever leur culotte avec elles-mêmes en fait elles se rendent compte qu'elles sont même incapables d'enlever leur culotte avec elles-mêmes tu vois donc il y a vraiment ça demande beaucoup d'humilité et c'est toute la vie parce qu'il ne s'agit pas que de nos couches de consentement à nous je pense et c'est là où vont mes recherches que nous intégrons aussi les zones de non-consentement de nos aïeux je pense que quand cette âme intègre ce corps de notre mère avec une mémoire cellulaire entre l'ovule et le spermatozoïde de notre père je pense qu'on intègre également le niveau de consentement et de non-consentement de sidération de nos parents voire même de nos grands-parents et arrière-grands-parents donc c'est pas que notre histoire en fait et je pense que c'est l'oeuvre de toute une vie mais l'idée c'est qu'au départ en fait c'est comment on réussit à activer notre boussole intérieure et c'est là où je reviens sur la vulve c'est que notre vulve c'est une magnifique boussole intérieure qui est capable de par ces contractions du périnée je contracte je tiens à l'intérieur parce que du coup tu vois j'ai un peu peur tu vois pour moi le périnée le bassin c'est une boussole très intéressante pour sentir si je me sens détendu si mon reptilien est détendu ou s'il est complètement contracté sauf que tellement peu de femmes sont à l'intérieur c'est qu'elles n'arrivent même pas à sentir à l'intérieur de leur bassin ben finalement si la boussole elle oriente le nord le sud l'est l'ouest enfin elles n'ont pas de direction elles n'ont pas de elles n'ont pas validé en fait un référentiel de oui et de non tu sais c'est comme quand tu fais du pendule toi tu fais du pendule c'est un oui ou c'est un non ben il y a des femmes à l'intérieur pour moi elles n'ont même pas de pendule il n'y a rien c'est tout est à construire il n'y a pas de ressenti ça n'existe pas donc en fait elles sont comme elles ne sont pas là elles se font complètement je dis les femmes mais les hommes aussi se font vampiriser leur énergie vitale elles ne s'en rendent pas compte donc forcément quand on commence à oeuvrer sur soi sur ce niveau de consentement ben on se rend compte que c'est des couches et des couches et des couches et c'est avoir cette humilité de se dire ben finalement c'est un peu un travail une oeuvre alchimique de presque toute une vie moi je découvre encore et heureusement des zones de non consentement que je n'avais jamais vues bon en plus moi je viens de la structure tous azimuts alors t'imagines voilà donc c'est donc mais c'est ok mais c'est moi je suis en totale humilité de me dire que je n'ai rien atteint il n'y a rien tu vois c'est comme si ça se révèle au fur et à mesure plus mon coeur la chambre christique amoureuse le point zéro tu appelles ça comme tu veux tu vois c'est vraiment cet espace ici en fait l'âme intègre finalement le corps plus si tu veux la chambre christique le point zéro peut s'ouvrir et plus finalement il y a de l'amour pour aller éclairer ce qui ne l'était pas c'est à dire aller éclairer nos zones d'onde nos zones de non consentement et forcément nos zones de consentement qui vont avec et donc ça demande beaucoup d'humilité de se regarder tel que l'on est et pas tel qu'on s'est projeté dans une forme d'idéal ça amène quoi dans une vie de respecter ses consentements c'est quoi le bon la question est posée comme ça mais c'est quoi l'intérêt voilà si je pose la question très de manière brute comme ça pourquoi c'est un sujet le consentement parce que ça permet de se respecter soi si je me respecte moi je suis capable de respecter l'autre et surtout de me faire respecter de l'autre donc il y a un espace de respect d'individualisation on rentre dans un processus d'individualisation et de responsabilité c'est à dire je suis responsable de mes espaces et je ne te demande pas d'en être le responsable donc ça crée un climat de sécurité intérieure mais cette sécurité intérieure forcément va monter dans cet espace de la confiance et tu viens toi-même de le dire tout à l'heure que tu t'es mis dans un climat de sécurité avec cette personne mais cet climat de sécurité va forcément ouvrir un espace de confiance et cette confiance finalement amène une relation beaucoup plus équilibrée finalement il y a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré de beaucoup plus sécure de beaucoup plus vivant où finalement on ne fait pas porter à l'autre nos propres frustrations notre propre vie nos propres manques il y a quelque chose d'adulte en fait d'adulte et de responsable c'est une façon aussi d'aller dans sa puissance dans le monde moi en tant que chef d'entreprise j'ai appris à alchimiser ces zones de consentement et de non consentement pour sentir finalement ce projet là est-ce que je le fais pour faire plaisir à l'autre parce que j'ai fait comme ça au début je suis tombée dans le truc on venait faire appel à Karine Morer alias Madame Vulve moi qui manque énormément de confiance en moi à la base je disais d'une certaine façon je disais oui parce que l'autre d'une certaine façon avait plus confiance en moi que moi-même donc je me suis nourrie de la confiance des autres pour valider ma propre absence de confiance en moi mais je disais pas des vrais oui à partir de mon monde intérieur je disais je répondais à un oui par rapport à un désir extérieur l'idée c'est que quand on est dans ces zones de consentement et de non consentement on arrive vraiment à goûter nos propres désirs et à arrêter finalement de vivre à travers le désir des autres et c'est toute la difficulté en tout cas de nous en tant que sexe féminin c'est que bah c'est difficile quelquefois d'aller goûter notre propre désir parce que c'est un espace finalement qu'on a du mal à les contacter voilà ce que ça amène en gros je pourrais développer pendant deux heures mais pour moi c'est la base de la nouvelle ère le consentement merci merci de le déposer moi ce que je retiens avec tout ce que tu partages c'est que en fait l'espace du consentement ça va nous permettre de tu parlais de chambre christique mais de faire émerger cette fréquence de l'amour à l'intérieur de nous bon c'est ça du coup cette fréquence de l'amour qui émerge à l'intérieur de nous mais aussi cette zone des désirs cette zone des plaisirs en fait moi tu vois j'ai eu vraiment envie de faire tout un hors série cet été sur le leadership cosmique et orgasmique parce que je pense qu'il y a une nouvelle ère qui est là pour piloter ses projets depuis un espace de plaisir donc pas des plaisirs de distraction créés par la société mais un autre espace et c'est de l'espace dont on parle aujourd'hui je pense qu'il y a une nouvelle ère et que nous on est quand même issus de la création de projets de l'entrepreneuriat où il faut faire les choses en se forçant ou alors ça ça marche donc du coup il faut que tu le fasses etc et je vois que les personnes autour de nous en fait on n'en peut plus de ce mode de fonctionnement on n'en veut plus ça nous ça nous étouffe ça nous restreint c'est pas ça qui nous fait grandir et qui nous fait nous élever dans ce qu'on a envie d'accomplir sur cette terre comment tu relis toi pour faire le pont entre consentement et orgasme de la vie jouir de la vie en quoi écouter le consentement ça permet d'avoir cette jouissance de la vie c'est une question d'incarnation de l'âme en fait pour moi tout ça c'est quand finalement ce n'est plus l'ego qui est aux commandes en tout cas c'est bien qu'il soit aux commandes c'est lui qui va comment dire passer les actions mais les inspirations ne sont plus faites à partir de l'espace égotique de la peur parce que l'ego ne fonctionne souvent qu'avec la peur alors que l'âme finalement elle va elle va œuvrer à travers un espace de joie au-delà du côté orgasmique et vraiment cette alliance entre l'ego et l'âme pour moi l'état orgasmique c'est vraiment ça quand les deux s'unissent c'est faire un avec finalement mais pour moi l'âme l'âme sa nature profonde c'est pur amour pure joie et c'est comment on arrive à elle ne veut faire qu'un avec nous en fait cette âme et elle est déjà là en fait il y a beaucoup d'espaces d'âme déjà à l'intérieur de nous-mêmes et on a beaucoup d'espaces de lumière aussi l'amour est partout il est dedans il est dehors sauf qu'entre eux cet amour qui est dedans et l'amour qui est dehors il y a des couches et des cuirasses il y a de l'histoire il y a de la charge moi j'appelle ça de l'astral il y a plein de choses et c'est comment finalement ces deux espaces peuvent se rejoindre et tu vois moi c'est toujours à l'oeuvre pour moi j'ai cette sensation finalement que la vie m'amène à récupérer de la conscience amoureuse pour que ça se déploie dans mon business voilà j'ai cette sensation que plus si tu veux je vais goûter d'espaces amoureux à l'intérieur de moi plus je vais être à même de voir de comprendre certains mécanismes pervers qui étaient là dans l'ombre jusque là dans mon entreprise que je n'avais pas vu et c'est ok je ne vais pas m'accuser de ne pas savoir alors je ne sais pas on ne va pas accuser un ignorant d'ignorer mais en tout cas cet amour est fait vraiment pour éclairer ce qui jusque là était ignoré et j'ai cette sensation comment dire j'ai cette sensation que c'est de plus en plus mon âme qui est aux commandes et que c'est l'ego qui exécute en tout cas les inspirations les inspirations de l'âme voilà je te dis ça aujourd'hui parce que je le ressens comme ça mais ça se trouve dans trois semaines je te dirai bon ben finalement je n'ai pas fait de chiffre d'affaires je me chie dessus je vais lancer plein d'actions pour essayer de me rassurer et ça serait parfait aussi tu vois c'est comment finalement on arrive à être dans cette présence amoureuse dans cette conscience de voir ben qu'effectivement nous sommes quand même que des êtres humains et que régulièrement nous avons des peurs qui remontent surtout quand on est chef d'entreprise c'est pas donné à tout le monde d'être leader et d'être chef d'entreprise tout le monde n'est pas fait pour ça ni d'avoir les ressources intérieures je le dis c'est pas vrai selon nos degrés d'insécurité et de besoin de sécurité enfin si on a besoin d'être tout le temps sécurisé il ne faut pas être chef d'entreprise mais ça se travaille c'est une œuvre alchimique qui fait que au fur et à mesure c'est une alliance en fait tu vois mon symbole personnel c'est la vésicapicis que en fait c'est l'union de ce que tout oppose tu vois et moi l'âme et finalement l'égo ce sont deux espaces opposés soyons très honnêtes c'est un est l'amour et l'autre est plutôt la peur c'est comment l'amour et la peur peuvent vraiment s'unir et finalement les actions tu vois le milieu c'est cette fameuse vésicapicis il y a quelque chose qui peut aimer tout il y a quelque chose qui peut aimer la forme quelle que soit la forme cet égo il a besoin de se sentir embrassé en fait et non jugé et quand on est finalement dans cette peur le premier réflexe que l'on a c'est de se juger d'avoir peur et c'est normal de se juger d'avoir peur sauf que c'est complètement humain et finalement et si on commençait juste par accepter l'état de peur de l'embrasser de pouvoir l'accueillir en tant que tel tu vois et pour moi c'est vraiment ça le CEO de l'avenir c'est cette alliance là quand tu parles de ramener l'amour dans son entreprise et de piloter son entreprise depuis un espace d'âme et ensuite l'ego va venir servir va venir exécuter tu as utilisé le terme exécuter je réfléchissais à comment donner un exemple concret de ce qui peut se passer moi je vois par exemple que t'en parlais tout à l'heure mais je vois qu'il y a des projets où la manière dont je vais piloter les projets il y aura eu un espace où j'avais peur de ne pas y arriver donc du coup j'ai mis en place des fonctionnements ultra sécuritaires ultra contrôlants ou alors j'ai fait intervenir des personnes dans mon équipe ça partait pas forcément du bon espace bon on le sait même si des fois on est très doué pour se mentir mais au fond nous on le sait le mensonge ne dure pas très longtemps tu vois quand on a pris des décisions comme ça on s'est dit ah ok mais ce que je vois c'est que ça amène très souvent des frictions et des comment dire des frictions et même des conflits et que c'est cette expérience qui après permet d'inscrire et de se dire ah oui mais le chemin je l'ai pris parce que j'avais peur à ce moment là ou parce que j'avais besoin d'être rassurée tout simplement et puis c'est un besoin humain aussi de se rassurer et de se dire bah ouais j'étais pas confiant à 100% oui j'ai la foi c'est là mais bah comme tu l'as dit je suis en expérimentation quoi la foi elle a besoin de grandir de plus en plus je prends cet exemple mais je regarde est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets qu'on pourrait donner pour permettre d'identifier réellement ce qui se passe la différence entre piloter son entreprise depuis quand tu dis l'âme c'est que pour moi les informations elles descendent un peu comme ça d'en haut il y a quelque chose qui est très qui vient du grand tout qui vient d'ailleurs et puis l'ego ça va être bah notre personnalité en fait hum j'ai cette sensation que par exemple quand j'ai créé l'oracle de la vulve originelle hum comment expliquer l'oracle de la vulve originelle c'est en fait ce n'est même plus un choix quand c'est l'âme c'est une évidence il n'y a plus de choix en fait c'est juste une évidence ce n'est non négociable c'est à dire que l'ego ne négocie même pas c'est tellement une évidence que quels que soient les obstacles en fait c'est plus puissant et c'est plus fort que tout voilà comment je pourrais et j'ai cette sensation finalement que comme la terre est prête à être ensemencée tu vois il y a eu une alchimie dans la terre quand je dis la terre ça ça représente le bassin la conscience descend directement ensemencée dans le bassin fertile mais ça ne s'arrête pas dans les peurs en fait tu vois dans le ventre il y a quelque chose qui descend directement dans le désir et dans l'énergie vitale c'est ce que j'appelle moi être une immaculée conception c'est à dire concevoir directement à partir de la lumière et non plus à partir des peurs qui font partie de l'humanité et c'est ok aussi de créer à partir des peurs il n'y a pas de jugement à voir là-dessus c'est toute une expérience pour pouvoir expérimenter l'immaculée conception je pense qu'on a besoin d'expérimenter ce qui est créé dans la peur dans le vouloir paraître quelque chose ou le vouloir être aimé le vouloir exister moi au départ quand j'ai monté ma chaîne YouTube soyons très honnêtes c'est que j'avais besoin de légitimité et c'est ok mes failles narcissiques m'ont servi aussi à élaborer qui je suis c'est pas c'est pas quelque chose à diaboliser ni à dire tout à sa raison d'être moi je me sentais tellement illégitime que du coup j'ai fait vidéo sur vidéo sur vidéo je me suis vraiment mis dans la forge d'accord pour me sentir légitime aujourd'hui ça n'est même plus je n'oeuvre plus à partir de cet espace-là mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque enfin tu vois les gens avaient peut-être l'impression que Karine dans son don généreux et tout machin non 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 rien du tout moi je suis comme tout le monde j'avais besoin d'avoir confiance en moi de me sentir légitime dans l'entrepreneuriat moi la motivation ça a été à la fois un élan de l'âme mais ça a été aussi qu'est-ce que je viens réparer on entreprend par hasard qu'est-ce que ça veut dire entreprendre c'est non mais franchement c'est comme devenir parent on ne devient pas parent par hasard c'est une initiation donc on initie quoi ? l'égo qui se prend pour chef d'orchestre alors que finalement il va juste apprendre à fondre au fur et à mesure mais au départ on se prend tous et toutes les pieds dans le tapis soyons très honnêtes il faut arrêter de croire qu'il y aurait des illuminés qui seraient exons de tout travers mais ça on est dans un égo spirituel surdimensionné Dieu merci qu'on se prend les pieds dans le tapis c'est ce qui nous permet de sentir quand on n'y est pas quand on est vraiment au bon endroit j'ai une expérience à partager par rapport à ça quand on prend des décisions pour se rassurer il y a deux ans et demi trois ans donc j'ai lancé une formation qui a cartonné et tu sais il y a des trucs qu'on lance qui nous tiennent tellement à coeur et puis on se dit ça ne démarre pas je ne comprends pas et il y a des trucs bon si celle-ci me tenait énormément à coeur mais en tout cas ça avait fait il y a 21 personnes qui se sont inscrites à ma formation et ce qui s'est passé c'est que j'ai pris peur tu vois j'ai vu les ventes s'envoler puis jusqu'au dernier moment quand j'étais là et c'était une formation à 4000 euros tu vois donc il y a quand même il y a des attentes en fait et je me suis enfin moi je ne pensais pas que ça allait monter jusque là tu vois et donc j'ai pris peur et donc il y a une personne qui voulait participer à la formation mais qui n'avait pas les ressources financières et qui m'a proposé un troc donc on a fait un contre alors moi j'étais un peu anti-troc et je le suis encore plus maintenant je n'aime pas le troc du tout je n'aime pas l'énergie du troc j'avais ma coach que tu connais peut-être Fabienne Dupuige à l'époque qui me disait dans Benevolat il y a bénévolé il y a bien volé et elle m'a beaucoup accompagnée là-dessus et donc on fait ce troc on fait un contrat vraiment quelque chose de défini et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une dissonance entre mon message et ce que cette personne je l'avais accueilli dans la formation pour être le lien entre toutes les personnes toutes les élèves de la formation et accompagnée avec des cercles de femmes des endroits pour se déposer etc mais en fait nos messages n'étaient pas le même et donc ça a entraîné une confusion dans le groupe parce qu'on était on ne parlait pas sur les mêmes niveaux donc forcément les personnes qui viennent dans la formation on est censé être une équipe et il y a deux messages différents et donc moi j'ai arrêté le contrat de troc l'arrêt ne s'est pas passé sans dommage parce que cette personne l'a plutôt mal pris et donc s'est retourné contre moi et puis il y a eu un effet de voilà ce que je pense beaucoup de personnes peuvent expérimenter dans nos métiers mais il y a eu un effet de quand un groupe quand une personne montre un groupe contre quelqu'un et donc je vis ça et en fait cette expérience elle m'a énormément apporté alors déjà d'où pourquoi j'ai fait appel à cette personne parce que j'avais peur d'avoir un groupe aussi énorme d'un seul coup et j'avais vraiment besoin de sécuriser donc je vois que l'intention était très bonne et plutôt même louable tu vois dans l'idée mais je vois ce que ça a créé c'est que d'avoir pris depuis cet espace là bah j'ai eu beaucoup de problèmes à gérer et en même temps moi j'ai augmenté mon leadership à un niveau je pense que j'en serais pas là aujourd'hui dans mes accompagnements si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu alors j'ai vraiment eu besoin d'être accompagnée parce que cette phase a été très très douloureuse mais aujourd'hui je vois par exemple là je vais faire une retraite si je suis capable d'accueillir des personnes et que je sais que je peux gérer un grand groupe c'est parce que j'ai déjà vécu ça et je vois les schémas qui peuvent se mettre en place et je vois comment poser un cadre très sécurisant pour pas partir dans ces travers en fait donc oui en effet c'est nécessaire de passer par l'expérience c'est fondamental ce que tu as vécu je l'ai vécu moi aussi avec mon équipe il y a quelques années au niveau juridique au niveau de la relecture moi je suis très nulle en orthographe donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a soutenu c'est une jumelle rescapée donc tu vois un petit peu elle s'est rentrée il y a eu fusion confusion et finalement à un moment donné je me suis sentie c'était trop tard en fait la fusion confusion était là et finalement la séparation était extrêmement douloureuse et cette personne s'est retournée contre moi à faire de la diffamation et ce genre de choses j'ai été extraordinaire j'ai été enfin bref j'ai été encensée sur une espèce de piédestal pendant plusieurs années et du jour au lendemain quand on s'est séparés parce que finalement il y avait trop de fusion confusion dans beaucoup d'espaces je suis devenue une diablesse un démon enfin voilà et j'ai appris plein de choses par la suite et moi ça m'a comment dire comme toi ça m'a permis en tout cas de me repositionner dans mon leadership et aujourd'hui par exemple dans mon équipe depuis qu'on est à 4 c'est marrant encore 3 plus 1 ça fait 4 donc on est 4 on a une ambiance d'équipe assez incroyable c'est ce sont des amis mais il n'y a pas de fusion confusion même si une est ma fille non ah génial je travaille avec ma fille aînée donc c'est elle m'appelle Karine voilà puis moi je lui dis les choses blam 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 voilà il y a quelque chose mais il n'y a pas de fusion confusion voilà les choses sont dites c'est marrant j'ai été capable tu vois avec ces portes et ces portes de non consentement et de consentement comme il y a une forme de sidération en fait c'est comme si le fait de fusionner devient comme une espèce d'obligation et à chaque fois que ça m'est arrivé dans dans cette vie là en tout cas d'être dans cette fusion confusion à un moment donné il y a cet arrachement en fait qui qui est douloureux qui est très douloureux c'est c'est la séparation en elle-même qui est douloureuse mais derrière ça amène énormément de puissance moi ça m'a permis vraiment de guérir beaucoup d'espaces de moi et d'être dans la gratitude envers cette femme voilà avec qui j'ai j'ai fusionné confusionné pendant quelques années parce qu'aujourd'hui je ne serai pas aussi alignée en tout cas dans cet espace d'alignement si je ne l'avais pas rencontré ça c'est une évidence je lui souhaite d'être dans ce même espace pour elle de son côté sur son propre chemin je lui souhaite vraiment merci Karine je pense que c'est hyper précieux les points surtout enfin tout depuis le début mais là ce qu'on vient d'aborder à la fin je pense que notamment dans nos milieux et entre femmes etc je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans là ce qui vient d'être partagé donc un grand merci à toi merci à toi est-ce que tu as envie de nous raconter comment des personnes qui t'ont écouté là elles pourraient se connecter à toi pour te rejoindre soit dans ton univers soit pour te découvrir les pistes que tu as envie de donner j'ai un site internet sur la page d'accueil il y a toujours l'actualité on a comme tu le disais tout à l'heure on a quand même un programme qui est quand même assez élaboré au mois de septembre par exemple on va développer toute l'année 2025 en septembre voilà donc tout est noté sur mon site internet vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je développe plus la communauté des hommes sur Instagram sur Youtube j'ai un podcast également donc on me retrouve à peu près sur tous les réseaux je crois sur voilà comme on le retrouve un petit peu partout et sinon qu'elles prennent un rendez-vous découverte qu'elles prennent un rendez-vous découverte en tout cas un rendez-vous de diagnostic de conscience pour qu'on puisse échanger de visu sur là où elles en sont entre l'alchimie de leur énergie sexuelle leur énergie d'argent et leur rapport pourquoi pas à la aux jumeaux rescapés à la jumelle rescapée merci Karine vous allez retrouver en description le lien vers le site internet de Karine enfin ses contacts donc je vous invite à aller visiter et son site est très moi je trouve qu'il est fun ton site enfin il te représente et donc c'est un beau voyage j'aime bien les sites internet où c'est un beau voyage donc merci à toi pour cet échange et pour cette rencontre et c'est le mot de la fin voilà merci merci à toi merci pour ce beau moment c'était très précieux pour moi alors dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques comme ça on pourra échanger ensemble il y a un espace qui est consacré ce cercle c'est à la fois un espace de partage mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique tu vas retrouver toutes les informations en description et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre ce que je te propose c'est pendant 8 jours sur une île paradisiaque au coeur de la jungle de t'offrir un temps de repos de vide où tu es tu n'as pas à penser à faire à manger à penser aux enfants à penser à l'organisation de la vie à l'organisation de ton entreprise tu n'as pas les mains dans le cambouis comme on dit mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au coeur de toi et prendre de la hauteur revenir explorer ta vision pour ta vie pour ton entreprise ta contribution au monde il y aura trois grandes étapes toute une partie de libération énergétique pour revenir à l'organisation